C'est beaucoup, beaucoup d'analyses, de discussions, de réflexions, jusqu'à arriver à la décision finale. En Brésil, on a Guignard, on a le tour. Il y en a pas mal, mais si je dois en sortir un, Mbappé... C'est bonhomme, là c'est pas Zizou. Là, là, c'est pas Zizou. Là, c'est trop mieux. On va faire le choix du cœur, je dirais Rony, parce que voilà, il a laissé sur son passage un héritage extraordinaire. C'est là, je peux jouer ici, je peux jouer là, c'est Zizou. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 3 de Jeux en Triangle. On est ravis de vous retrouver avec Geoffrey Stein et David Hernandez. Salut messieurs, comment allez-vous ? Salut Arthur, salut Geoffrey, ça va super bien, content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Salut les gars, comme un demi-finaliste de Ligue des Champions, ça va au top. On rappelle en deux mots le principe de ce podcast. On prend trois joueurs du même poste, actuels ou à la retraite. On échange au sujet de ces joueurs, de leur parcours, de ce qu'ils nous ont procuré comme émotions. Et à la fin, chacun les classe selon trois catégories titulaires sur le banc au placard. Avant de se lancer, on vous rappelle qu'on est dispo sur toutes les plateformes. Si le cœur vous en dit, abonnez-vous, mettez-nous 5 étoiles et partagez ce qu'on fait, ça nous aidera beaucoup. On est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec le trio du jour. On s'était lancé avec trois buteurs de renom. On a enchaîné avec trois milieux tricolores. Et aujourd'hui, on va faire un focus sur notre Ligue 1 et sur un poste bien différent, celui de gardien de but. Les stars du jour, nos stars du jour, ce sont Mike Meignan, Steve Mandanda et Anthony Lopsch. Voilà, j'étais obligé de la faire en portugais. Trois gardiens qui évoluent dans des clubs majeurs de notre Ligue 1, qui sont tous internationaux. Trois gardiens qui ont des profils bien différents et qui sont de générations différentes, puisque cinq ans séparent à peu près chacun de ses gardiens entre eux. Voilà pour les bases, messieurs, enfilé vos gants, c'est parti pour l'échauffement. Allez, on est parti, messieurs. Qui se lance pour nous livrer un petit échauffement corsé ? Je vais me lancer. Alors, pour Anthony Lopez, ça ne va pas lui faire honneur, malgré toute la sympathie que je lui porte. Mais quand je pense à Anthony Lopez, je pense forcément à ce fameux slogan qui est sorti sur les réseaux sociaux, le FC Castagne. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à ça. Avec ce Lyon du milieu des années 2010, made in 6-9. Avec Jojo Ferry, Tolisso, un vrai FC Castagne. Donc, c'est triste, mais en même temps, ça me fait sourire. Concernant Mike Meynon, c'est sur son premier match en pro avec l'île qu'on traîne. Du coup, il est remplaçant de Vincent Enyama. Et ce dernier, il se fait expulser sur une faute sur Giovanni Schio. Une faute incompréhensible, mais bon, bref. Et il fait son entrée, et du coup, son premier ballon, c'est un pénalty. Et il l'arrête. Donc, déjà, ça lance parfaitement sa carrière, alors qu'il était à la base 3e gardien du LOSC. Et on reviendra peut-être dessus plus tard. Et concernant Mandanda, on va check certains longs aussi. Mais c'est les fameuses face cam de Canal+. Où on le voit avec son air débité après un but encaissé ou après une boulette. Et ça me fait rire. Mais aussi à ce côté grand frère qui tient à l'OM, où il est un peu l'homme à tout faire. Que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Clairement, je rebondis direct sur Mandanda. En effet, le face cam Canal, c'est vraiment un classique. Je chambre un petit peu mes amis marseillais, mais c'est toujours une bonne tranche de rigolade, comme on dit chez nous. De voir le Stèv' un petit peu dépité, là c'était encore à Nantes, quand il rate complètement son dégagement pied gauche un peu bancal. Mais après, beaucoup de respect pour le Stèv' et on reviendra à des choses bien plus positives par la suite. Pour Anthony Lopez, je vais être paradoxalement un petit peu plus positif que toi, David. Moi, j'ai retenu sa campagne européenne de 2017 en Ligue Europa. Pour le coup, il est monstrueux contre la Roma en huitième, contre Besiktas en quart. C'est lui qui sort le tir au but, qui permet d'envoyer Lyon en demi. Il est vraiment énorme et c'est l'apogée, je trouve, du grand Anthony Lopez. Dans un Lyon un petit peu foufou de Bruno Genesio, qui a beaucoup d'occasion, mais qui en concède beaucoup aussi. On reviendra là-dessus parce que je pense qu'Anthony Lopez, c'est vraiment un gardien qui a besoin de ça, d'être ultra sollicité pour être très bon. Et c'est assez symbolique, je trouve, cette campagne européenne d'Anthony Lapsch. Et puis sur Meignan, j'étais aussi parti sur les pénalys, mais de manière plus globale. Je trouve qu'en fait, c'est assez symbolique de ce qu'est Mike Meignan, un gardien très instinctif, très bon dans la lecture du jeu et de ce que fait l'attaquant. Et en effet, sa faculté a sorti à peu près un pénalty sur trois, globalement, depuis le début de sa carrière. Je trouve que c'est assez symbolique de ce qu'est Mike Meignan aujourd'hui. Ouais, donc pour enchaîner avec Meignan, moi je trouve que c'est un gardien qui en impose beaucoup, en fait, physiquement. Et du coup, moi, c'est sa première, c'est un petit détail, mais sa première conférence de presse avec les Bleus. C'était une conférence qu'ils avaient organisée avec tous les nouveaux, donc il y avait l'anglais et Dubois, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, alors il n'était pas spécialement plus à l'aise que les autres devant la presse, mais déjà, physiquement, je trouve qu'ils dégageaient un vrai charisme et ça représente bien l'impression visuelle qu'ils dégagent sur un terrain. Je le trouve très impressionnant. Mandanda, c'était cette saison, l'interview qu'il fait après le match de Ligue des Champions contre Porto avec l'OM, où il dit en gros que son équipe était presque ridicule. Il accable ses coéquipiers, mais il le dit avec un ton très posé. Il emploie des mots très forts, mais avec un ton très posé. Et ça dit beaucoup de son leadership et du poids qu'il a à l'OM pour se permettre d'employer des mots pareils. Et donc, on reviendra sur son importance à Marseille, mais ça dit beaucoup de ça. Et puis, Lopez, c'est donc plus sur le terrain. Mon dernier gros souvenir de lui, c'est sa triple parade dans le derby en janvier 2019, où en fin de match, il sort deux arrêts devant Kazri et ensuite, ça revient sur Amouma, il sort une troisième parade. Et donc, ça, pour moi, ça dit toute son explosivité et de sa capacité à briller assez régulièrement dans des grosses affiches pour l'OM. On est chaud, messieurs ? On va pouvoir passer au match. C'est parti. On va faire un match, mon gars. Un match de chez Match, on appelle ça. Alors, on va commencer par ordre alphabétique avec Anthony Lopez. Lopez, on rappelle rapidement, Lopez, 30 ans, 1m84, formé à l'OL où il joue depuis qu'il avait pris la succession de Vercoutre, parce que c'est Vercoutre qui avait pris directement la succession de Lloris. Et voilà, donc un vrai gonne qui veut se lancer sur notre ami international portugais. Par le gonne, du coup. Par le gonne, vu que j'ai été négatif pendant l'échauffement. Mais là, tu vas te rattraper, je le sais. Non, du coup, Lopez, qu'est-ce qu'il veut dire ? La première chose à dire sur Lopez, c'est ce côté spectaculaire, comme tu disais, ce besoin de... Pas ce besoin, mais on sait qu'il brille quand il est forcément sollicité. Et quand il est sollicité, quand il brille, c'est de manière vraiment spectaculaire, avec tel un félin à bondir dans les pieds. Et du coup, il y a cette, tu disais 1m84, Arthur, cette image qui renvoie de gardien plus petit, finalement. Et du coup, ce côté spectaculaire et explosif lui permet de compenser cette petite taille qui lui fait défaut souvent sur les sorties aériennes, je trouve. Et du coup, pour les anciens supporters de l'OL, il me fait un peu penser à Pascal Aunemeta, à l'époque, ce côté un peu spectaculaire, à en faire des tonnes. Un peu foufou. Un peu foufou, oui. Clairement, il y a un vrai parallèle à faire, en effet, avec l'OL Meta, ou avec Jérémy Jeannot, pour parler d'un rival. Mais je trouve qu'il y a une vraie similitude. Et ce qu'il y a de comparable aussi avec Jeannot, c'est qu'il y a ce côté vraiment injouable quand il est dans un grand soir. Le nombre de matchs que j'ai en tête de Lopez, où tu es à 5, 6, 7 parades, notamment contre le PSG, de très très haut niveau, vraiment sur des réflexes à vous portant, ou alors des arrêts un petit peu plus aériens. Des fois un peu pour la photo, mais ça fait partie du personnage. Pour le coup, on sent chez Lopez que la confiance nourrit la confiance et qu'il a besoin vraiment de sentir important pour son équipe. Et à contrario, je trouve que dans un Noël un peu plus fort, par exemple, qu'on peut avoir cette saison, c'est peut-être pour ça qu'il est un peu moins décisif. C'est que ce n'est pas forcément le gardien de grand club qui est capable d'être fort sur une ou deux situations. Il a besoin d'être très souvent sollicité pour rester dans son match. Je pense qu'il est un peu moins concentré, un peu moins présent sur les petites situations qu'il a à gérer, parce qu'il a moins de travail globalement avec cet OL qui maîtrise un peu plus que l'OL typiquement 6-9 FC Castagne du milieu des années 2010. Je suis d'accord avec toi, mais à la fois, même si l'OL a mieux maîtrisé son sujet, du moins jusqu'à la fin de l'année dernière, ça restait un Noël plutôt sollicité quand même, enfin, où Lopez était plutôt sollicité. On a quand même continué à concéder pas mal d'occasions dans les matchs. Ce n'était pas le LOSC, quoi. C'est quand même un gardien qui avait peut-être ses 4-5, alors peut-être pas 4-5 à chaque fois, mais qui avait quand même plusieurs interventions à faire dans un match. Même si sur le fond, je te rejoins complètement et je suis d'accord avec ça. Et tu parlais de sa capacité à sortir des énormes matchs. C'est vrai que je l'ai dit un petit peu à l'échauffement. C'est un gardien qui a comme ça quelques rencontres où vraiment il est sorti du lot dans des rencontres très médiatisées. Moi, il y a un match qui m'avait particulièrement marqué. C'était quand Lyon gagne à Letiath Stadium contre Manchester City, où il sort 6 arrêts, je crois. Et à l'époque, c'était un record depuis Hugo Lloris. Il n'y avait aucun gardien de l'OL qui avait fait autant de parades en Ligue des Champions. Et donc, cette capacité à briller dans les grands rendez-vous, il l'a quand même montré à plusieurs reprises. Tu parlais du PSG plusieurs fois dans des derbies. Il y a eu le parcours en Ligue Europa dont tu parlais. Et donc ça, je trouve que peut-être que... Bon, on ne peut pas le comparer à Meignan là-dessus parce que Meignan, on va avoir besoin qu'il ne nous monte plus sur la durée. Mais par rapport à Mandanda, je pense qu'il tient la comparaison dans cette capacité, voire peut-être qu'il le dépasse un petit peu dans cette capacité à briller dans les grands rendez-vous. Je trouve que ça va avec l'aspect mental de Lopez qui a un peu peur de rien. En fait, je pense que quand il aborde un grand match, il y va sans aucune crainte de quoi que ce soit. Ça peut être n'importe quel attaquant en face de lui, Messi, Mbappé, Nivandowski, tu peux lui mettre qui tu veux. Lui, il va y aller sans réfléchir. Il ne regarde pas le CV, il ne regarde pas ce qui se passe en face. Il veut faire son boulot, il veut défendre son club auquel il est attaché viscéralement et ça se sent. Et je pense que des fois, ça lui a même coûté un petit peu cet engagement profond qu'il a envers l'OL. Mais clairement, on sent que c'est un gardien avec le risque que cela implique, qui a peur de rien. Et donc du coup, des fois, ça peut l'amener à faire des erreurs, à faire des sorties un petit peu kamikazes, à ne pas toujours maîtriser ce qu'il fait. Mais on sent que c'est toujours avec énormément de cœur et énormément de détermination. Tout ce qu'il fait, c'est fait avec énormément de détermination. Et je trouve que chez un gardien, c'est une vraie qualité. Il ne faut pas hésiter quand tu es gardien. D'ailleurs, il y a beaucoup, je trouve, de parades. Je parlais de la triple parade contre... Non, ce n'est pas le bon exemple, la triple parade contre Saint-Etienne-Milla. Il y a souvent des parades où on se dit « Waouh, il a jaillé une vitesse dans les pieds de l'attaquant. » Mais parce qu'avant, il y a eu une petite faute de main ou un truc comme ça. Donc souvent, il y a la parade de classe qui est précédée d'une petite erreur d'inattention ou d'une petite faute de main. Donc c'est ce qui fait un peu tempérer la chose quand même. Et en parlant d'erreur, malheureusement, c'est un gardien qui, beaucoup cette saison, mais qui, sur les dernières saisons, a commencé à accumuler peut-être un petit peu plus d'erreurs. Il est moins impérial. Il ne faudrait pas le juger que via le prisme de cette saison. Ce serait très sévère pour lui. Ça fait deux ans quand même. Moi, je me rappelle que ça avait commencé quand Loël s'était déplacé à Benfica. Oui. Qu'il fait sa grosse erreur de relance. Et je trouve que c'est vraiment... Avant cette erreur, on n'avait jamais souvenir de Lopez faire vraiment une grosse couille. Désolé l'expression, mais... Et depuis cette erreur à Benfica, en plus, dans son pays, je me rappelle que ça l'avait quand même assez marqué parce qu'il était déjà un peu critiqué. Et depuis ce moment-là, je trouve qu'il en fait beaucoup. Et il y en a encore eu une. Il y a... Cette saison ? Metz, non ? Metz, c'est ça, contre Metz. Il en fait encore une. Ou le pénalty qu'on s'est décompte Brest en toute fin de match. C'est vrai que c'est inhabituel pour lui depuis deux saisons qui correspondent aussi, je trouve, à cette volonté de sa part de vouloir s'assagir, de vouloir une image un peu plus lisse dans les médias. On sait qu'il a accordé beaucoup d'interviews où il dit qu'il n'est pas en dehors du terrain, ce n'est pas l'homme qu'on voit sur le terrain aller se battre, etc. Et c'est paradoxal, je trouve. Oui, après, c'est vrai que cette action contre Brest, où on a aussi en tête l'action sur Mbappé, c'est symbolique à la fois de son côté un peu kamikaze dont je parlais tout à l'heure, et aussi d'une lecture du jeu parfois un peu douteuse, je trouve, dans la lecture de la profondeur, par exemple, qui a une qualité importante pour un gardien, surtout pour un gardien dans une équipe comme Lyon qui va quand même très souvent jouer avec une défense assez haute sur le terrain, au moins en Ligue 1. Je trouve que Lopez a des vraies limites, pour le coup, sur sa lecture du jeu, sur son sens de l'anticipation, notamment comparé aux deux autres, je trouve. Il est vraiment en dessous sur ce point-là. Et ça l'amène à faire des boulettes là-dessus, à concéder des pénaltys parfois évitables. Et je trouve que c'est une vraie limite de son jeu à Anthony Lopez. Autre limite, c'est son jeu au pied aussi. Tu donnais l'exemple de sa relance ratée contre Benfica. Il y en a eu d'autres. Et c'est vraiment pas un aspect du jeu sur lequel l'OL peut l'attendre. Parce que vraiment, c'est un aspect sur lequel je trouve qu'il y a eu zéro progrès depuis ses débuts, ou alors très très peu. Et je trouve que c'est assez pénalisant dans la vision qu'on a du gardien moderne. Et d'ailleurs, quand Lyon recrute des nouveaux gardiens, là on parle de Paul Erzbeck en ce moment, qui a priori est un gardien qui est un peu meilleur au pied, un peu dans la tradition allemande. C'est quand même une limite dans une équipe qui aime avoir le ballon, qui aime repartir du derrière. Quand tu as Lopez derrière Marcelo, qui n'est pas non plus un as de la relance, ça peut être un peu compliqué quand même. Et puis voilà, on sent que Lopez, s'il fait sa carrière à Lyon, ce qui est fort probable aujourd'hui, il a 30 ans, et on sait que s'il va dans un autre club, il tapera pas forcément beaucoup plus haut que Lyon. Ça sera soit éventuellement une opportunité au Portugal, peut-être en Espagne, mais dans un club un peu de milieu de tableau. Déjà, c'est impossible qu'il y ait en Première Ligue ou en Bundesliga, vu son profil physique, et vu ses limites de jeu au pied. Et en sélection, il est barré par lui Patricio, même si là, il a été titulaire sur le dernier assoblement international. Je le vois mal passer devant dans la hiérarchie, au moins d'ici la Coupe du Monde 2022. Et il aura déjà 31 ou 32. Au final, il n'y aura pas une opportunité énorme de vraiment montrer des choses au très haut niveau. Et du coup, c'est vrai qu'on sent que Lopez, je pense, déjà, il a 30 ans, la marge de progression maintenant, elle est limitée. Et je ne le vois pas aller beaucoup plus haut dans sa carrière, que ce soit au niveau international ou en club. On va pouvoir passer à Mike Meignan, le plus jeune des trois gardiens auxquels on s'intéresse aujourd'hui. 25 ans, Mike Meignan, 1m91, donc c'est un autre gabarit. Tu parlais de la taille de Lopez tout à l'heure, il n'y a qu'un centimètre d'écart, d'ailleurs, avec Steve Mandanda, ce qui peut paraître surprenant. Donc Mike Meignan est assez nettement plus grand que les deux autres. 1m91, formé au PSG. Et puis ensuite, il rejoint Lille en 2015, année où il va commencer à jouer ses premiers matchs pro, mais il est vraiment titulaire au LOSC depuis 2017-2018, donc c'est sa quatrième saison en tant que titulaire dans les buts du LOSC. Pour le coup, je pense que sur Meignan, c'est un peu le biais dans lequel on peut tomber dans cet enregistrement, mais là, on est très influencé par ce qui se passe en ce moment et sa saison, elle est monstrueuse, que ce soit en championnat ou en Ligue Europa. Là, il est vraiment à son top de ce qu'il peut donner. Après, il a 24 ans, la marge de progression est énorme, mais on sent que là, il est vraiment en train de passer un cap. Il est dans une situation idéale dans ce Lille qui joue bas, avec mine de rien une charnière centrale Fonte-Bottmann ultra solide, qui lui permet de jouer vraiment sur ses qualités, hyper fort sur sa ligne, où assez peu de... Contrairement à ce qu'on pouvait dire sur Lopez, il a assez peu de ballons longs à gérer, de lecture du jeu. Donc là, il est vraiment dans son élément, dans ses 6 mètres, quasiment. Et aussi, je trouve qu'il montre, voilà, une qualité qu'on peut les deux autres, c'est une qualité sur le jeu aérien, de lecture, et aussi, bien sûr, aidé par sa taille, qui permet de soulager encore plus cette défense lilloise. Franchement, la saison de Ménian, ça faisait longtemps, je pense qu'on n'avait pas vu un gardien français en Ligue 1 produire avec une telle régularité ce niveau de jeu-là. C'est-à-dire que pour moi, si Lille est champion de France cette saison, personnellement, c'est le premier nom que je cocherais parmi les artisans du titre lillois. Tu peux me parler de la charnière qui est très bonne, des attaquants, voilà. Mais Ménian, c'est le premier nom que je coche. C'est le joueur le plus fort de Lille pour moi cette saison. Il l'a encore montré à Metz récemment. Un match que Lille doit perdre tous les jours. Et il le gagne, notamment parce que Ménian arrête un pénalty. Alors, il s'est fait peur sur une ou deux actions, mais il fait un énorme match. Et donc, c'est assez rare au final. On ne va pas présager maintenant que Lille va être champion de France, mais si Lille l'est, c'est assez rare que ce soit le gardien que tu ailles cocher en premier comme l'artisan majeur du titre. Et ça, je trouve que c'est fort. Et pour revenir tout à l'heure à ce que tu disais sur le fait qu'il était dans des conditions un peu idéales cette saison et tout, oui et non, parce qu'à la fois, on parlait de la capacité justement des grands gardiens à briller dans des équipes où ils sont peu sollicités. Et lui, il est finalement assez peu sollicité étant donné la solidité de la charnière devant lui. Ce qui fait que c'est fort qu'il soit fort cette saison parce qu'il n'a pas tant d'arrêts que ça à faire, mais il l'est fait. Et ça, je trouve ça très intéressant étant donné son jeune âge. Et en plus, il a déjà été au LOSC dans une configuration complètement opposée parce que la première saison où il est titulaire, c'est la saison de Bielsa. Lille, c'est la troisième pire défense de Ligue 1 cette année-là. Il prend énormément de buts. Et il est un peu coupable. C'est-à-dire que dans Lille de Bielsa, il n'est pas aidé par le système. Ça part un petit peu dans tous les sens, etc. Mais pour le coup, on est vraiment, moi en tant que suiveur parisien qui l'a vu éclore avec les jeunes, là tu le vois arriver à Lille, tu te dis ça ne marchera pas pour lui au très haut niveau. Ça va être très compliqué. Donc beaucoup, très grosse force mentale aussi d'arriver à rebondir à Lille après une telle saison. Déjà, le club a réussi à rebondir et lui a vraiment réussi à passer un cap après ça. Qui est ta première saison pleine. Surtout que quand tu parles de rebondir à cette époque du Lille de Bielsa, c'était un Lille qui jouait. Et du coup, par rapport à maintenant où il est plus dans ses 6 mètres, c'était à l'époque, c'était vraiment à la Neuyer. C'était presque un nouveau libéraux en plus. Et je me rappelle, je crois que c'est le dernier match de la saison quand Lille peut encore descendre et joue contre Dijon, si je ne dis pas de conneries. Et il fait une boulette en voulant dribbler l'attaquant. Et il y a but derrière. Du coup, il trouve quand même la solidité mentale, comme tu disais, de se remettre dans le match et de réaliser des parades derrière. Et je trouve que c'est un point positif et négatif de Ménian. C'est que son jeu est au pied. Je pense que c'est le meilleur des 3. Clairement. Il y a des bas avec Mandanda, je pense quand même. Vraiment. Oui, mais je trouve que du coup, dans cette position comme à la Neuyer de vraiment dernier défenseur, dans l'interception, dans la lecture du jeu de l'avant Lille, du coup, il était très, très bon. Et quand j'ai préparé le podcast, je me suis renseigné un peu. Et j'ai lu que quand il était jeune, avant d'arriver au PSG, quand il était à Villiers-le-Bel, en fait, il avait voulu changer de poste. Il était gardien et il voulait jouer dans le champ. Et c'est son coach qui lui a dit « Non, t'es très, très bon au pied, du coup, tu pourras y avoir ta place. Mais si tu veux faire carrière, ça sera dans le but. » Et en guise de cadeau, avant qu'il parte au PSG, il avait joué un match et il l'avait joué dans le champ et il avait marqué 5 buts. Ah oui. Du coup, ça montre aussi que Ménian, par rapport aux deux autres, c'est peut-être celui qui se rapproche le plus du stéréotype du gardien moderne, c'est-à-dire grand, qui en impose dans son but, et en même temps qui a la faculté de pouvoir jouer des deux pieds. Et même, je me rappelle d'une feinte sur Mariano Dias contre l'OL où il lui fait un crochet et il le met dans le vent et tu vois Mariano Dias qui est face cap et qui se prend la tête dans les mains en se disant « Comment j'ai pu me faire avoir comme ça ? » Oui, il coche toutes les cases en fait du gardien moderne Ménian et c'est un phénomène de précocité aussi quand même parce que tu regardes, il est meilleur gardien de Ligue 1 sur sa deuxième saison comme titulaire en 2019. 2019, c'est l'année où il devient international donc c'est jeune. Première sélection en octobre dernier où il remplace Mandanda à la pose de France-Ukraine et donc il franchit les paliers quand même à une vitesse très intéressante pour un joueur de ce poste-là. Oui, et puis il a des vraies stats justement depuis cette saison un peu cauchemardesque de Lille pour sa première saison où ça joue le maintien jusqu'au bout. Derrière, c'est 45 clean sheets sur les trois dernières saisons on n'est même pas encore fini la troisième. En gros, en volume tu n'as personne qui fait mieux en Ligue 1 sur les trois dernières saisons et si tu fais un pourcentage en gros, il est juste derrière Navas. Ça classe un petit peu le bonhomme et clairement il a le profil pour aller plus haut que Lille. Moi, je trouve qu'il y a des comparaisons à faire avec Edouard Mendy par exemple qu'on voit aujourd'hui réussir à Chelsea. Même si tu dis précocité son explosion elle arrive à 22-23 ans les paliers depuis qu'il a explosé il les passe très vite ça je suis d'accord. Il explose un petit peu tardivement à la Edouard Mendy mais là aujourd'hui il est vraiment en train de s'imposer comme un gardien qui compte et du coup je pense que la transition vers la première ligue elle est toute évidente pour moi sur le papier donc ouais je le vois bien avoir ce petit parcours à l'Edouard Mendy à l'avenir. D'ailleurs le nom de Ménian c'était un des noms qui était évoqué à Chelsea au moment où il y avait les rumeurs autour d'Edouard Mendy et ça n'a rien de surprenant parce que c'est vrai qu'il y a ce côté aussi athlétique qui est le plus important des trois et dans l'impression visuelle dont on parlait tout à l'heure c'est aussi très intéressant c'est un gardien que tu n'as pas envie d'aller embêter en fait. Et puis c'est peut-être le plus grand des trois mais au final je trouve qu'il a cette capacité à se mettre vite au sol et on le voit souvent il a souvent des réflexes à bout portant avec la main bien ferme etc. et c'est quand même pour sa taille je trouve que c'est quand même assez impressionnant voilà merci. Une des choses qu'on peut lui reprocher comme tu le disais tout à l'heure par exemple sur son match à Metz il se fait des frayères je trouve qu'il est encore assez sujet à ça vraiment de faire des petites fautes de main j'ai le souvenir récent de son match de Coupe de France contre Paris où il fait une erreur une vraie grosse erreur sur le premier but je le trouve encore sur les prises de balles je pense que c'est des détails un peu de concentration sur des prises de balles peut-être un peu faciles pas toujours il n'envoie pas toujours la balle au bon endroit sur une parade il y a encore des petits détails à corriger à peaufiner voilà c'est la petite limite que je mettrais pour l'envoyer à coup sûr au haut niveau aujourd'hui et donc on ne peut pas le mettre dans les points négatifs parce qu'on demande à voir mais forcément pour se faire un avis plus précis sur Ménian il va falloir qu'on le voit un cran dessus plus exposé dans un club un plus gros club et donc ce sera intéressant de voir ça ça me permet de faire la transition avec avec Steve Mandanda Mandanda qui lui on va commencer par un point négatif du coup a eu l'occasion de montrer ce qu'il pouvait faire en première ligue il a eu une saison à Crystal Palace et ça ne s'est pas bien passé 10 matchs et donc ça c'est un des gros points noirs de sa carrière malheureusement il n'est pas aidé par une blessure au genou aussi mais quand tu vois les 4 matchs avant sa blessure il doit y avoir une douzaine de buts encaissés donc oui clairement c'est un échec et déjà partir de l'OM pour aller à Crystal Palace même si c'est pour l'idée d'une expérience à l'étranger tu pars en en VIE ou en Erasmus mais bon c'est ça Crystal Palace quoi c'est pas une réussite je suis d'accord que c'est à mettre plutôt dans les points négatifs pour Mandanda et en même temps on n'en a pas vu assez pour être complètement définitif sur le fait qu'il n'aurait pas pu s'imposer en première ligue même si aujourd'hui on parlait de sa taille enfin aujourd'hui l'entraîneur des gardiens Christophe Lolichon il va te dire clairement qu'en gros en première ligue si tu es en dessous d'un mètre 88 même un mètre 90 c'est cuit personne ne veut de toi donc il pâtit aussi je pense de ça et il n'a pas vraiment eu sa chance on va dire de montrer vraiment ce qu'il pouvait valoir en première ligue d'ailleurs c'est marrant parce que sur son histoire en première ligue en me renseignant je découvre que c'est après un essai raté à Aston Villa qui rejoint l'OM après le Havre en fait donc il y a un petit peu un côté c'était écrit que ça ne le ferait pas en première ligue ouais et puis du coup pour continuer un peu pas sur les points négatifs mais sur cette impression de what if sur quand il colle à Mandanda sur que serait de Mandanda si Luris n'avait pas été là et en fait je suis d'accord avec ça et en même temps je trouve que c'est un peu trop facile de dire ça parce qu'en fait Mandanda il ne faut pas oublier qu'après l'Euro 2008 et la retraite de Coupé il enchaîne 9 sélections de suite pendant que Luris lui est remplaçant il a eu sa chance en fait et pour moi il n'a pas eu de chance d'être avec Luris c'est qu'en fait il n'a pas saisi cette opportunité et du coup à chaque fois qu'on dit ouais mais si Mandanda il n'avait pas été de la même génération que Luris il aurait eu une autre carrière pour moi en fait non je ne suis pas d'accord parce qu'il a eu cette opportunité et en gros il ne l'a pas saisi non je suis complètement d'accord là-dessus rentrée 2008 c'est lui le titulaire et Luris prend sa place derrière parce que Mandanda n'a pas assez convaincu alors est-ce que si ça avait été un autre sélectionneur il aurait eu une approche différente peut-être c'est aussi une question de destin mais il a eu sa chance il ne l'a pas saisi mais effectivement il a des circonstances inténuantes il y a une coupe du monde 2014 qui rate sur blessure bon les bleus ne sont pas champions du monde derrière mais quand même il y a cette finale de Ligue Europa aussi où ça peut être un vrai palier dans sa carrière il fait une erreur c'est quand même pas mal de petites opportunités ratées voire de grosses pour Mandanda ouais et puis des vrais petits creux dans sa carrière au-delà de cette saison à Crystal Palace il y a eu des saisons à l'OM où c'était beaucoup moins convaincant que ce que ça a pu être parfois du coup il fallait passer par Merano pour remettre tout ça d'aplomb voilà c'est vrai que dans le profit physique de Mandanda il y a aussi ça c'est qu'il n'a pas toujours été au top physiquement et on sent que c'est un gardien qui est même un morphotype qui va vite avoir tendance à prendre du poids et donc être moins réactif moins fort sur les appuis et il a besoin d'être vraiment parfaitement en phase avec son corps pour donner la plénitude de ses moyens à son poste donc on a une carrière un petit peu sinusoïdale avec Mandanda qui du coup biaise un petit peu le regard qu'on peut avoir sur lui bon voilà après on a beaucoup de critiques parce qu'on peut le juger sur la durée mais je pense qu'autour de la table on a tous un profond respect pour Mandanda et on va passer au côté un peu plus positif juste pour refaire un CV comme ça parce que je ne l'ai pas fait tout de suite donc il a été formé au Havre il est passé à l'OM Crystal Palace donc ensuite avant de revenir à l'OM Mandanda c'est le joueur le plus capé de l'histoire de l'OM capitaine depuis presque une dizaine d'années ouais voilà une dizaine d'années il remporte la Ligue 1 avec l'OM en 2010 et il est cinq fois meilleur gardien de Ligue 1 donc il a un CV très important c'est un joueur majeur de la Ligue 1 et c'est un joueur plus que majeur de l'histoire de l'Olympique de Marseille seul titre de champion de France de l'OM depuis les années 90 depuis les années tapis donc ouais immense respect pour ce que fait Mandanda tenir 14 ans dans un club comme Marseille en étant capitaine en étant ultra exposé à un poste comme gardien en ayant connu je ne sais combien d'entraîneurs je ne sais combien de présidents des propriétaires différents toujours toujours comme tu le disais dans ton échauffement toujours le verbe juste jamais un mot plus haut que l'autre toujours positif avec ses coquipiers aussi je trouve qu'il a jamais enfin positif des fois il a su dire les choses pour recadrer pour recadrer ses partenaires toujours d'une manière on sentait qu'il croyait toujours en eux il n'y a jamais eu quelqu'un qui l'a enfoncé toujours essayer d'être dans le voilà dans le positif exactement pour les faire ressortir des fois dans des dans des situations très très compliquées il a tout connu à l'OM il a connu les saisons où tu es champion de France et il a connu les saisons où tu finis la deuxième partie de tableau c'est immense respect pour ce thème Mandanda vraiment ouais puis comme tu disais tout à l'heure qu'il a eu quand même des phases de haut et de bas à l'OM et il a toujours eu cette force mentale pour pouvoir rebondir et du coup par rapport à ses 15 ans à l'OM il a ce rôle qui lui colle aussi à la peau en équipe de France mais ce rôle un peu de grand frère je trouve comme tu dis calme calme mais en même temps faut calme parce que c'est quand même sur le terrain quand il faut y aller il faut y aller quand il veut aller il faut aller au charbon il y va et c'est cette mentalité aussi qui fait pour moi qui lui a permis de perdurer à l'OM et d'avoir cette mentalité de leader quand désolé de l'expression mais quand t'as des petites têtes de cons dans le vestiaire on veut des noms non on veut pas je ne citerai pas de noms mais qui permet aussi de taper du point sur la table avec diplomatie mais qui permet de remettre tout le monde dans le droit chemin et je trouve que ça c'est vraiment un de ses points forts parce que quand même comme tu dis c'est un joueur mais c'est un joueur à tout faire il doit être capitaine gardien en même temps il doit s'occuper de faire le tampon il fait la tendance aussi le tampon entre ouais c'est ça mais en fait on rigole mais c'est ça il doit faire le tampon entre les joueurs le coach les dirigeants quand l'année dernière on parle d'un départ d'André Villas-Boas au final c'est lui presque après il dira que c'est tout le groupe qui a fait le forcing mais c'est lui qui va le voir qui lui dit de rester qu'il y a quelque chose à faire donc en fait le mec il est multitâche dans l'OM pour moi il est multitâche et ça c'est quand même grandiose vrai vrai leader le plus leader des trois peut-être que Meignan sera amené à avoir ce type de tempérament mais il a réussi à l'OM ce que Lopez par exemple a échoué à Lyon c'est-à-dire assumer le brassard de capitaine ce que Lopez n'a pas réussi à faire donc dans un club comme Marseille je pense que c'est assez respectable ce que j'aime bien chez Mandanda aussi c'est contrairement aux deux autres en fait il a joué tout de suite déjà il a débarqué à l'OM après deux saisons pleines au Havre et ensuite il débarque à l'OM alors c'est une question de circonstance puisqu'il remplace très vite Carasso suite à une blessure il vient pas pour être titulaire mais quand Carasso revient Mandanda reste et en fait Taménian, Lopez bon ils ont été un peu plus dans l'ombre parce qu'ils ont été formés ou préformés dans ce club là et donc ils ont dû attendre faire leur gamme et tout Mandanda il débarque certes pour une blessure mais il joue tout de suite et il assume ça et il tient c'est très fort ouais et puis sur le profil technique de Mandanda je trouve que c'est le dans les arrêts c'est le plus complet des trois je trouve qu'il a réuni la capacité à être excellent sur sa ligne de Meignan et la faculté de Lopez à faire des parades un petit peu plus aériennes spectaculaires aller chercher les ballons dans la lucarne ou sous la barre je trouve que Mandanda pour le coup il sait faire très bien ces deux choses là assez fort dans ses prises de balles assez vraiment je trouve un gardien assez fiable sur ses parades et après pour moi le jeu au pied il est comparable à Meignan dans le sens où très bon jeu long et je cours peut-être parce que c'est un joueur qui assume le fait d'être à l'entraînement dans les petits jeux dans les taureaux il prend beaucoup de plaisir à jouer au pied à l'entraînement du coup il va être un peu facile dans le jeu court et tu parlais de son erreur contre l'Atletico en finale de Ligue Europa en 2018 ça passe vers Zembo en fait je pense qu'il se dit Zembo il va réussir son contrôle dos au jeu à 25 mètres de mon but et on va s'en sortir sauf que on sait ce qu'il s'est passé derrière et du coup je pense qu'il y a un petit peu de facilité parce qu'il se sent tellement à l'aise aux pieds parfois et il a tellement envie de se faire plaisir on sent que c'est quelqu'un qui aime vraiment toucher le ballon avec le pied ce qui n'est pas toujours le cas des gardiens et du coup peut-être un petit peu de facilité à cause de ça par contre il aime un peu moins toucher les ballons sur les pénaltys j'ai regardé j'ai regardé j'ai comparé les stats tu disais à peu près 1 sur 3 en carrière pour Meignan j'avais la stat exacte c'est 10 pénaltys arrêtés sur 32 depuis le début de sa carrière 30% c'est exceptionnel Mandanda 5 arrêts sur 74 pénaltys 5 sur 74 ? t'es à 7% je trouve qu'on n'en a pas assez parlé avec Meignan mais c'est quand même quelque chose même psychologiquement pour faire par exemple le parallèle avec l'équipe de France ou même avec l'OL avec Lopez quand il y a un pénalty en équipe de France tu sais que c'est fini ça sert à rien parce que tu sais que le risque sur les pénaltys il n'en arrêtera pas un et Lopez avec l'OL c'est pareil Lopez c'est l'image j'avais noté aussi oui j'ai souvent entendu cette critique là et elle est peut-être justifiée mais Lopez 11 pénaltys arrêtés sur 55 donc t'es à 20% ça reste des standards honnêtes je pense que t'es dans la moyenne en fait ouais c'est ça global donc mais oui j'ai souvent entendu Lopez il y a pénalty il y a but mais c'est moins vrai que Mandanda pour le coup après j'aurais toujours tendance à dire que le gardien il part quand même avec un désavantage sur un pénalty si le pénalty est bien tiré il y a but logiquement donc c'est difficile de l'imputer à Mandanda mais après il n'y a pas de hasard en effet s'il est à 5 sur 74 et que Meignan est lancé en 1 sur 3 c'est aussi qu'il y a du flair du gardien lui-même ouais et puis Meignan il s'est imposé sur des pénalty notamment Conclion Memphis Fekir des joueurs très très allés techniquement j'ai regardé Mandanda par exemple il y avait un arrêt c'était le Alassane Plea de Nice c'était pas encore un joueur très mûr ou très impressionnant on va pouvoir passer au moment de vérité avec le temps additionnel 3 minutes de bonheur en plus c'est parti David pour ton verdict pour moi l'expérience le leadership et le palmarès jouent en faveur de Mandanda du coup à l'instant T c'est mon titulaire réussir à l'OM comme il l'a fait depuis 15 ans ça place quand même un joueur mais comme on a dit à 36 ans c'est plus du tout l'avenir c'est pourquoi je vais mettre Mike Meignan en remplaçant comme chez les Bleus il est voué à lui prendre sa place et un peu comme le petit qui frappe à la porte et qui veut pousser le vieux dehors mais j'ai encore quand même quelques interrogations sur Meignan sur comme on a dit comme tu as pu le dire Arthur sur ce côté de voir ce qui va se passer quand il va quitter l'île et si sa marge de progression est encore vraiment plus haute qu'on ne le pense et du coup ça sera forcément Anthony Lopez qui va rester au placard j'adore son envie de se battre pour son club dans tous les sens du terme aussi bien sur le terrain qu'avec les points mais ces deux dernières saisons en fait je suis obligé de le mettre au placard parce qu'il y a trop d'erreurs et on voit aussi ses limites où il est peut-être un peu moins sollicité et du coup un peu moins décisif donc voilà je le laisse au placard pour moi ça sera Mike Meignan mon titulaire j'ai réfléchi comme si j'étais un directeur sportif d'un grand club aujourd'hui je vais miser sur l'avenir et sur la marge de progression de Mike Meignan comme tu le disais je pense qu'il est appelé à prendre la succession même du Golioris en équipe de France je pense d'ici l'Euro 2024 j'imagine à peu près Meignan ça me paraît indiscutable quasiment aujourd'hui après on va voir comment se passent les saisons à venir mais dans sa génération il n'a quasiment pas de concurrent donc potentiellement un gardien titulaire en équipe de France un gardien qui a une vraie capacité à s'imposer en première ligue et je trouve qu'on minimise un peu son côté leader c'est assez fort ce qu'il arrive à faire avec Lille parce qu'il est quand même derrière un mec comme José Fonte qui a 36 berges qui est capitaine et bien il n'hésite pas à lui rentrer dans la gueule quand il faut je pense que Meignan c'est un futur très grand gardien vraiment derrière je mets Mandanda parce qu'en équipe de France il a prouvé que c'était un super remplaçant une super doublure pas forcément toujours hyper efficace quand on fait appel à lui sur le terrain par contre pas une vague dans les médias coéquipier parfait que ce soit pour le groupe de gardiens ou pour le groupe en général et on voit que c'est pas facile d'être une doublure ou un numéro 3 en équipe de France on l'a vu avec Ruffier c'est pas facile d'être tout le temps appelé en sélection en sachant que tu vas faire un peu le géo et mine de rien il peut transmettre son expérience énorme du haut niveau à Meignan et derrière Lopez je le mets au placard pour moi ça ne joue finalement pas à grand chose c'est vrai qu'on a été peut-être un peu plus critique sur Lopez mais il ne faut pas oublier les grandes années d'Anthony Lopez qui ont permis de maintenir l'OL à flot pendant ce milieu des années 2010 où c'était vraiment compliqué pour cette génération lyonnaise et voilà je trouve que malheureusement il est déjà un petit peu sur le déclin à 30 ans j'ai un peu peur de l'avenir et de ce que sera Anthony Lopez sur les 5 années à venir j'ai le même classement que toi Geoffrey Meignan il a pour son âge déjà de belles références je trouve et c'est effectivement un gardien qui coche toutes les cases du gardien moderne et sur qui j'ai envie de miser sur l'avenir tout laisse penser effectivement qu'il peut être le futur numéro 1 des bleus qui peut être quelqu'un comme Edouard Mendy qui va aller rapidement s'imposer en première ligue et avoir une adaptation rapide là-bas et qui peut être au final qui peut réussir ce que Mandanda n'a pas réussi bien sûr c'est que des points d'interrogation mais je lui laisse le bénéfice du doute ce qui fait que fatalement Mandanda arrive là même si j'ai beaucoup hésité il arrive dans le statut de remplaçant même si son vécu son leadership sa longévité c'est quelque chose que j'admire énormément et c'est ce qui m'a fait hésiter jusqu'au bout mais voilà Mandanda c'est bientôt un gardien d'hier et j'ai plus envie de penser au gardien de demain et puis Lopez je le mets au placard je ne veux pas être trop dur avec lui parce que c'est vrai que Lopez il ne faut pas oublier qu'il fait partie des tout meilleurs gardiens de Ligue 1 depuis de nombreuses saisons donc ça il ne faut pas l'oublier et dans le style moi je prends plus de plaisir à avoir évolué Lopez que Mandanda et Meignan d'ailleurs je le trouve spectaculaire et j'apprécie ça mais pour moi il est coincé entre deux entre un monstre d'expérience avec un palmarès plus fourni et le gardien de demain il n'est ni l'un ni l'autre et c'est ce qui fait que je le mets au placard voilà pour le temps additionnel évidemment nos auditeurs n'hésitez pas c'est même tout le but à nous donner votre classement vos avis vos désaccords après avoir écouté ce podcast et on sera d'ailleurs tous les lundis à 21h30 sur le réseau social Clubhouse pour vous donner la parole et pour débattre tous ensemble c'est vraiment hyper sympa on a pris beaucoup de plaisir sur la première donc hâte de vous retrouver que ce soit le lundi soir ou jeudi prochain pour un nouveau podcast merci de nous avoir écoutés et merci à vous messieurs merci Arthur pour tout ça et à la prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo !